Et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons faire une vidéo de présentation de team basée autour du Général Grievous. Alors le Général Grievous est avant tout un personnage qui a 11 PV pour 3 points d'amburance, soit un total de 33 PV. Nous allons voir également les teams qui peuvent être composés avec lui. Dans un premier temps, nous allons avoir cette première équipe avec le Général Grievous suppléé par Kalani et les droïdes B1, et la deuxième escouade avec Asajjn Tress, Kraken et les droïdes B2. Alors cette équipe, elle va être assez intéressante puisqu'on va avoir un gros potentiel de dégâts, un gros potentiel de dégâts à distance. Et on va avoir donc en supplément les Général Grievous et Asajjn Tress qui vont pouvoir mettre de gros dégâts au corps à corps et pouvoir jouer avec les hauteurs, puisque Asajjn Tress peut sauter deux fois dans un tour et le Général Grievous à ascension. On va également donc avoir ce gros potentiel de dégâts à distance, mais on va pouvoir peut-être préférer au B1 les Maniagardes. Les Maniagardes qui vont avoir pour objectif de venir avec Grievous pour pouvoir le protéger et rester sur les objectifs afin de rajouter un plus gros potentiel en mêlée. On va également pouvoir avoir donc une seconde variante de cette équipe, donc avec toujours le Général Grievous, Kalani. Là ici on va laisser les Maniagardes et on va rajouter le Compte Doku, le Kraken et les B1. Donc le Compte Doku va avoir cette polyvalence de pouvoir attaquer aussi bien à distance qu'au corps à corps, chose que peut faire Grievous, mais qui n'est pas dans la vocation principale de Grievous, puisque Grievous va avoir plutôt tendance à foncer sur les objectifs pour massacrer les troupes adverses. Le Compte Doku va pouvoir avoir plutôt cette polyvalence de pouvoir être aussi bien efficace au corps à corps qu'à distance. Alors ici, attention, parce que du coup on va être beaucoup plus sensible aux hauteurs, mais on va y revenir, puisqu'on perd à sage 23. Donc on va à présent passer sur les principaux combos de ceci. Les principaux combos, donc on va le voir ici, on va avoir un premier combo avec Kalani et Kraken. Kalani, sa principale interaction, ça va être de faire son Roger-Roger, qui va lui permettre de faire avancer tous les droïdes de combat de soutien, donc les 2 B1 et les 2 B2, ou alors les Maniagardes en remplacement, vers les objectifs très tôt dans la partie. Donc Kalani, on va essayer de l'avoir très tôt, il ne faut pas chercher à mettre la carte en réserve, c'est justement ce qui va être assez intéressant, et on va y revenir dans les points forts et les points faibles. Donc ici, vous voyez que j'ai entouré Atika Network et leurs arbres, donc l'intérêt, lorsque vous allez activer Kalani ou Kraken, et qu'ils vont être apportés pour un concours, ça va être, donc dans un premier temps, d'attaquer avec l'un des deux, de pouvoir, lorsqu'on attaque avec nos 7 dés, de pouvoir attaquer avec un 8e dé, et s'il y a un droïde de combat qui se situe dans la zone à portée 4, donc de l'un des deux qui attaquent, et donc d'arriver à faire au moins 3 touches. Alors avec les 3 touches, on voit qu'avec l'un ou l'autre, on va faire 3 ou 4 dégâts. Mais l'intérêt de pouvoir attaquer avec Kalani ou Kraken, c'est-à-dire d'activer la 3e, qu'on s'appelle, la 3e branche de leur arbre, et de pouvoir activer le Tactical Network. Donc le Tactical Network, on va l'activer du coup sur l'un ou l'autre, donc si vous attaquez Kalani, vous attaquez ensuite avec Kraken. Kraken, lui, va attaquer qu'avec 5 dés, par exemple, mais avec le dés supplémentaire de la capacité concentrée de tous les tiers sur la cible de Kalani. Et donc avec ces 6 dés, l'objectif va être d'à nouveau réussir à activer la 3e branche du 2e attaquant pour faire attaquer une autre unité. Alors en plus, on va essayer de faire comboter les droïdes de combat B1 et de mettre le point d'exclamation qui empêche d'utiliser les maîtrises en défense lors de la 2e attaque. Donc vu que la 2e attaque, on n'aura que 6 dés. Si l'autre n'utilise pas ses maîtrises en défense, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc si vous me suivez bien, vous attaquez avec Kalani, vous faites attaquer Kraken, et avec Kraken, vous faites attaquer une autre unité. Donc avec une seule activation, vous pouvez attaquer 3 fois. Donc le potentiel de destruction est massif. On va voir qu'il y a également d'autres combos. Un autre combo qui est très intéressant, ça va être de faire combiner le Général Grébous avec les droïdes B1 ou les manièques. Déjà, quand vous activez le Général Grébous, vous pouvez faire attaquer les B1 pour les mettre dans la range de leur protocole d'IA de combat afin de pouvoir activer soit le saignement, soit le point d'exclamation. Ou bien, si votre objectif, parce que vous voyez qu'il y a trop d'unités sur un point, c'est d'aller protéger Grébous, c'est d'être beaucoup plus stable sur l'objectif, vous pouvez faire suivre, vous pouvez activer vos manièques de garde. Comme ça, vos manièques de garde vont bouger une première fois, par exemple pour changer de hauteur. Et ensuite, ils vont pouvoir suivre avec le protocole de protection lorsque le Général Grébous va se déplacer. Donc, vous avez cette petite polyvalence. Et enfin, lorsque vous allez attaquer avec le Général Grébous, vous allez faire appétit aux soifs de destruction. Vous allez attaquer avec le Général Grébous. Avec les droïdes B1, vous allez soit mettre le saignement, mais l'intérêt, ça va être surtout de mettre le point d'exclamation qui empêche ces fameuses maîtrises en défense. Et ensuite, vous pouvez faire attaquer avec 5 dés une de vos unités. Donc, soit les droïdes B1, soit les manièques de garde. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours profiter, en fonction de votre placement, du dé supplémentaire octroyé par Kalani. Donc, ça, c'est un deuxième petit combo intéressant. Et on va avoir, donc, ensuite, les points forts et les points faibles. Alors, pour commencer par les points forts. Déjà, il y a une avancée très rapide sur le début de partie, donc grâce à Kalani, qui va pouvoir faire avancer jusqu'à, donc, lui compris, 5 unités. Donc, lui, plus les deux autres espoids, qui sont composés de deux unités, donc les droïdes B1, les manièques de garde ou les B2. Très intéressant. La puissance de feu, je l'ai dit, elle est démartielle. Le général Grievous, qui peut faire, donc, lui, jusqu'à... 11 dégâts, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce qui est énorme. Il peut également attaquer, donc, les unités qui sont aussi engagées avec lui, autres, donc, en supposant deux dégâts purs. J'ai déjà eu des exemples de parties où j'arrivais à finir des unités comme ça, donc, en amochant une unité et en finissant une autre. On l'a vu avec le combo Kalani Kraken, qui peut faire jusqu'à trois attaques en une activation. Les droïdes qui vont pouvoir empêcher les... les, comment s'appellent, les maîtrises en défense avant d'attaquer eux-mêmes. Donc, on a tout simplement une puissance de feu démentiel. Et on l'a vu, Assage ou Kondoku sont également des gros damage deal. On va avoir beaucoup d'interactions, on l'a vu, avec tous les combos qui sont innés par le général Grievous, avec les maniégards qui peuvent suivre, les droïdes de B1 qui peuvent affaiblir une cible, Kalani et Kraken qui vont pouvoir attaquer d'autres unités. Et on a énormément d'interactions. Et enfin, on va avoir les menaces multiples à gérer pour l'adversaire. En effet, vu que tout avance en même temps, votre adversaire, bien souvent, n'aura bougé que deux, trois, allez, quatre unités, tandis que vous, vous avez déjà, techniquement, bougé toute votre armée vers les objectifs, ce qui va être très dur pour l'adversaire, en tout cas, de remporter la première lutte. Première lutte, attention, ça peut être une stratégie de gagner la première lutte pour mieux se placer. Le problème, c'est qu'avec cette team, pour l'adversaire, il y a tout qui est déjà placé. Donc, ça va être très compliqué. On va à présent passer aux points faibles. Donc, dans les points faibles, je l'ai dit, c'est une team qui est très, très sensible à hauteur. Ils n'auront que Grevus et Assange qui pourront naturellement monter sans restriction sur leur déplacement, puisque les autres, après, pourront monter avec la règle lorsque vous terminez à moins de 1, comment ça s'appelle, d'une échelle. Ils pourront monter, mais ils ne pourront pas vraiment profiter d'un déplacement optimal. On va avoir, par contre, une team qui va être très fragile en mêlée. En effet, à part les maniagardes et du coup, comment ça s'appelle, Assage et... Et du coup, vous n'allez avoir que des unités qui ont moins de 5D en défense, donc 4 ou 3D en défense. Et ça va être assez compliqué, donc, de résister aux potentiels dégâts d'un Darvador, d'un Anakin, ou même les clones qui envoient la source lorsqu'ils se mettent à taper. L'autre point faible, c'est que c'est la nécessité et de rester paqués. En effet, lorsque vous allez avoir des unités qui vont être vachement... qui vont être un petit peu dispersés sur la carte, vous allez voir que vos interactions vont être un petit peu moins présentes et votre potentiel, votre puissance potentielle va s'en retrouver grandement affecté. Mais du coup, votre adversaire peut profiter de ça pour adapter sa stratégie et essayer d'isoler vos cibles et de pouvoir les éliminer. Ou alors, devenir au centre et un petit peu fracasser. Par exemple, avec un grand inquisiteur roi qui se retrouve au milieu et qui engage 3 ou 4 unités parce qu'elles doivent rester paquées. Après, vous pouvez toujours, avec tous les petits déplacements arriver à vous repositionner. Et sensible à l'état en travée puisque, en effet, c'est une team qui va avoir beaucoup d'interactions pour se déplacer. Alors, sensible, oui, non. C'est-à-dire sensible parce qu'on va tout le temps chercher à se déplacer pour pouvoir se mettre de manière optimale à 3 ou à 4 de distance. Mais du coup, lorsqu'on va avoir le pion en travée, on peut facilement le faire perdre aux unités qui l'ont en activant juste le déplacement parce qu'ils sont déjà bien placés et juste au moins, on le perd comme ça. On pourra profiter lors d'une prochaine activation d'un déplacement. Donc, c'est du sensible. Mais voilà, il faut faire attention. On va avoir, donc, principalement, ces deux teams, moi, que je vous propose. Donc, Grevus, Kalani, Magniagarde, Doku, Kraken, B1. Et, à compte à haut, là, on change, donc, on fait rentrer Assage, on fait rentrer les B2 et les Magniagarde sortent au profit des B1 afin de garder un gros potentiel à distance. Pour ce qui est des activations, je vous l'ai dit, Kalani, on va chercher à l'activer le plus tôt possible. Vous allez voir plus tard, juste après, ce qu'on va faire avec la fameuse carte Shatterpoint. Les B1, on va les faire avancer. S'ils se font mettre KO, ce n'est pas grave puisqu'on peut les mettre lorsqu'on les pioche en dessous de la pile. Donc, tout l'intérêt, ça va être, techniquement, qu'ils soient le KO limite le plus rapidement possible. Je m'entends, le but, ce n'est pas non plus qu'ils meurent, mais de les mettre dessous. Lorsqu'ils sont sous la pile, vous faites toutes vos autres activations, vous attaquez dans tous les sens et les droïdes de B1 vont continuer à faire profiter votre équipe des protocoles de combat. Donc, vous continuez à faire profiter du saignement ou de la perte des maîtrises en défense alors qu'ils sont KO. Et comme ça, ils sont KO le plus longtemps possible. Comme ça, votre adversaire ne peut pas les sortir de la partie et vous profitez au maximum de leur passif. Sachant qu'avec les autres unités, que ce soit avec Grievous, avec Doku, si vous l'avez, avec Kalani ou encore avec Kraken, vous pouvez toujours les repositionner à tout moment pour qu'ils puissent faire activer leur protocole via de combat. Donc, vraiment très intéressant de les mettre en dessous. N'ayez pas peur qu'ils se mettent, qu'ils soient face à KO. Ce n'est pas bien grave. C'est comme avec Grievous. Pour le coup, cette équipe, j'ai dû la jouer un peu plus d'une dizaine de fois. Grievous, il ne faut pas hésiter à l'envoyer dans le tas. C'est une menace extrême pour votre adversaire. Il va pouvoir envoyer le steak. Donc, n'ayez pas peur de ça. Alors, bien souvent, vous allez voir que le général Grievous, son bel ajout à ma collection, sa compétence qui s'active une fois que vous avez mis KO quelqu'un, c'est pas sur lui que vous allez l'activer. Souvent, vous allez grandement annoncer une cible et c'est grâce à la sorte de destruction que vous allez finir un personnage avec les B1, les B2 ou les Magagard. Mais, vous allez voir que vous pouvez en profiter quand même quelques fois. Et Assange, bien sûr, Assange qui va pouvoir pousser des cibles et se déplacer à une très grande vitesse. Les Magagard ne vont pas sous-estimer. Les Magagard, faites-les suivre le général Grievous parce que souvent, c'est votre général Grievous qui va aller sur les objectifs les plus éloignés de votre bord de table et les Magagard vont pouvoir venir rajouter de la présence sur objectif, rajouter également de la résistance puisqu'ils vont donner une certaine protection à Grievous. En plus, s'ils n'ont pas encore été blessés, votre adversaire sera obligé de les cibler. Donc, votre Grievous restera une énorme menace. Justement, je vous parlais juste avant de la carte Shatterpoint. Donc, si vous piochez cette fameuse carte Shatterpoint qui est activée, simplement, vous allez activer soit le général Grievous soit Kalani. Général Grievous, pourquoi ? Puisque je vous l'ai dit, vous allez pouvoir avec Général Grievous ne rien faire. Vous déplacer énormément, faire déplacer jusqu'à 3 unités puisque lui-même, une unité grâce à son en avant et si vous avez les Magagard dans votre équipe, les Magagard vont le suivre. Donc, vous allez avoir beaucoup de déplacements et vous allez avoir énormément de dégâts puisque vous allez pouvoir attaquer jusqu'à 2 fois. Donc, avec 2 unités, une fois Grievous et une fois avec l'unité qui sera apportée. Donc, très intéressant de pouvoir réactiver Grievous sur votre Shatterpoint puisque vous allez pouvoir même abandonner un objectif et aller sur un objectif tenu par un allié s'il y a des clones, même du secondaire, même du primaire. Grievous met énormément de dégâts et avec le combo avec les B1 et la deuxième attaque, vous allez pouvoir bien souvent mettre KO une cible qu'elle soit primaire, secondaire ou de support sans l'avoir tapée au préalable. et enfin Kalani puisque Kalani il va avoir cette capacité à faire avancer toute votre équipe le plus vite possible et on l'a vu. Ce fameux combo avec les réseaux tactiques avec Kraken, Kalani et une autre unité. Donc, avec ces deux activations, ces deux personnages, vous pouvez facilement faire déplacer 3-4 unités et faire attaquer de 2 à 3 personnages. Donc, ce sont vraiment les cibles à prioriser avec votre Shatterpoint. Attention, vous pouvez tout à fait activer d'autres personnages comme Dokku Asage en fonction du contexte. Je ne dis pas qu'il ne faut activer qu'eux. Je dis que dans la majorité des cas, ce sont ces deux personnages que vous allez chercher à activer. Je pense que c'est à peu près tout pour cette équipe. Moi, je vous souhaite une bonne chance, que la force soit avec vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Merci.